Oui. Alors, bonsoir, on est à la séance à journée du 17 décembre. On va vous proposer l'ordre du jour suivant. Lecture et l'acceptation de l'ordre du jour pour les finances, période de questions, la vie d'administration, l'acquisition de logiciels informatiques municipaux, c'est-à-dire pour le transfert de MAPX vers JMAP, la 8.2, chauffage à l'avis hommage français, réception du rapport, la 8.3, acceptation de la convention d'honoraires pour les procureurs de la municipalité, la 8.4, approgation de la résolution 2010-02-2018 intitulée Nomination de représentants de la Corporation d'aménagement et de développement de la date. 9.1, acceptation du budget 2013 du service incendie Saint-Pélicien-Saint-Prime-de-Dôme, voire acceptation du budget 2013 de la Corporation de transports adaptés du secteur à Chamouchouen. 11.1, modernisation du système de production de l'eau potable, force 2 et 3, dépôt et acceptation des plans d'administration. Et à 16.1, on aura l'occasion d'exprimer nos voeux de l'orail. Donc, à ce moment-ci, on pourrait accepter une proposition pour l'autre jour, Mme Gagnon, appuyez... Je vais l'appuyer, M. Simard, pas de problème. M. Michel, il est silencieux. Je me reprendrai. Attends, il n'y a pas de minimum. Il n'y a pas de minimum, de maximum, je ne sais pas. Et on n'est pas payé à l'acte. Bon, alors, ça va pour l'autre jour. On aurait donc, en fait, il y a des logiciels informatiques pour lesquels on aurait l'opportunité, on va avoir à transférer le système sur une autre catégorie. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Bien, c'est surtout la gestion des cartes pour... Avec le système PSG qu'on utilise présentement, il y a des limitations dans le système MAPX. Les informaticiens de PSG ont acquis une nouvelle façon de faire. Puis, il y a les évaluateurs qui ont transféré aussi en 2013 avec ce nouveau système. Donc, pour suivre puis demeurer à jour, on recommanderait de faire le transfert, le bénéficier de 50 % de l'escalde pour les licences. OK. Alors, les membres du conseil ont l'occasion d'analyser cette opportunité-là. Ça fait qu'on accepterait la proposition ce soir. Et puis, c'est déjà inclus dans les propositions budgétaires qu'on a déposées tout à l'heure. Comme des parents, ça va, on prend la proposition. On prend la proposition. C'est ceci mort, c'est la lancette. Les membres du conseil sont à l'aide avec cette décision. Et donc, j'avais aussi un attaque, là, le coût associé à ça et puis le scant. On est allé en appel d'offres, là, pour établir une convention d'honoraires pour nos procureurs. Et finalement, on a eu deux propositions. Et la plus avantageuse de la municipalité, là, avec Caïn, Lamar, Câtre-Crin-Ouel, pour des honoraires fixes de 100 $, 130 $ par mois plus les taxes applicables. La proposition est attachée à ça. Comme d'habitude, ça ne comprend pas. Cependant, si on a des causes spécifiques, naturellement, ce n'est pas couvert. C'est le service de base, là, que la municipalité, on a à l'occasion de faire revoir nos documents, consulter sur certaines interrogations. Donc, c'est un coût fixe, là, pour l'année. Et si les membres du conseil acceptent, là, la proposition suite à l'appel d'offres, on irait, là, pour redoubler le mandat avec Caïn, Lamar, Câtre-Crin-Ouel. Je vais en faire la proposition. M. Le Rond, Mme Bonneau, oui. M. Le Chassin a parlé du 8.2. Ah oui. Donc, en fait, à 8.2, on l'a mentionné tout à l'heure, l'an prochain, on accordait un mandat à la firme de PMI, qui sont des consultants, en élaboration de systèmes de chaufferie à la biomasse. Donc, qu'elles ont fait? Elles ont fait le tour de toutes les vâtisses municipales, mais aussi celles de la commission scolaire scolaires et quelques autres établissements à proximité d'un rayon de 1500 pieds. Le rapport a été de projet la semaine dernière à la CADLD et à l'administration de M. Lallancette, où j'étais présent. Donc, l'étude de faisabilité a conclu que ce serait un avantage significatif pour notre municipalité d'aller dans ce domaine-là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire en janvier? On va rencontrer nos partenaires, la commission scolaire, la fabrique, entre autres, qui ont les plus gros partenaires potentiels, pour faire part de comment ça pourrait être bénéfique pour eux. Par la suite, on pourra signer des conventions avec eux et on pourra élaborer le projet dès l'année 2013. C'est intéressant pour nous parce qu'en plus, ça nous permettrait de développer la biomasse dans laquelle on n'a pas beaucoup d'expertise et on est habitué surtout à la biomasse égale écorce à gros volume, mais il y a d'autres catégories de biomasse. On oublie souvent que nos parents chauffaient avec du brin de cire il y a de nombreuses années et c'était assez bon. C'était plus dangereux pour le feu, par ailleurs. Donc, ce projet-là a été déposé. Nous, on pense qu'il y a une orientation là-dedans. Et quand on aura développé avec la CADD, la municipalité et les autres, notre expertise dans une petite chaufferie de ce genre-là, on pourra s'imaginer qu'on pourrait faire beaucoup d'autres choses, tant pour la biomasse que pour aller vers des chaufferies industrielles. Donc, je voulais le mentionner au membre du conseil, le mentionner au public. Et en janvier, on va procéder à autre chose. On se fait la vie du point qu'à? Oui. Donc, vous savez, la Corporation de développement de la municipalité est un organisme qui est dans le périmètre comptable de la municipalité. Et comme on est un nombre trop grand d'administrateurs sur le conseil d'administration, nos vérificateurs nous ont demandé de réduire le nombre de participants. Ça fait que j'ai eu la Corporation d'Almemem. Moi, je suis là comme maire d'office. M. Lalancet est là comme conseiller représentant la municipalité. Et M. Simard est la présidente. Ça fait que j'ai consulté M. Lalancet et M. Simard, comment ils voyaient ça. Et comme M. Lalancet propose de prendre des vacances pour une couple de mois, j'ai demandé s'il pourrait nous aider à rencontrer les exigences au niveau juridique. Et je vous remercie d'avoir accepté M. Lalancet. Et à votre retour, on va prendre trois autres choses, incluant la courbe. Un autre ministère. Incluant le public de la courbe. Il faut mettre les au masque. Ça va? Donc, on l'abrogerait, ça prend une proposition. Je le propose. Bien, je l'appuie. Mme Gagnon, Mme Bonneau. Alors aussi, il faut avoir fait d'autres nominations après les fêtes, là, parce qu'on a un poste vacant au Centre des OASG, puis on a un poste vacant au Moulin des Pionniers, parce que Mme Simard, elle nous a venu à quitter. On va avoir un remaniement des musulétrières. Oui, mais là, on va être comme d'autres. On va manquer de musulétrières. On va en faire en plus. Alors, donc, on accepterait aussi, on a parlé tout à l'heure, donc, un budget qui a été préparé par la Régie des Saint-Féliciens au niveau des incendies et trois brigades, composé de 98 141 $ pour le budget de fonctionnement et 2456 $ et 90 $ pour le déficit accumulé. Tu me donnes l'impacteur de 90 000 $. Je l'avais mentionné d'abord, 90 000 $, 500 $, 500 $, 500 $, 500 $, 500 $, 500 $, 500 $, 500 $, 500 $. Donc, dans ce moment-ci, on approuvra les deux volets, là, c'est-à-dire le fonctionnement et le déficit, et on prendra une proposition. Je vais proposer. Je dois mentionner que quand on a participé aux discussions, moi, j'avais fait des commentaires que j'ai répétés quand on a eu la dernière séance. Que ce soit au niveau des incendies, la sortie du Québec, la sécurité civile, la MRC, les déchets, compte tenu, là, de l'évolution des budgets du Canada, du Québec, et de tout l'ensemble des structures, il faut voir qu'éventuellement, on commence à songer qu'on a atteint la limite. C'est sûr qu'à un moment donné, il faut suivre ce qui est donné ailleurs, sauf qu'à un moment donné, il faut avoir arrêté parce qu'on ne sera plus capable de payer. Moi, j'avais fait ce commentaire-là, qui était bien reçu au groupe, cependant, on n'était pas dans la mesure d'atteindre l'objectif zéro. Je trouve que ça a été une augmentation de 4,5 fois. Donc, je voulais faire ce commentaire-là, parce que des fois, on est axé de ne pas faire suffisamment d'efforts pour réduire les dépenses, et je pense que ce n'est pas réel. On fait toutes les efforts qu'on peut, donc, qu'on veut essayer de l'objectif. Et on a aussi l'accord de la 10.1. Est-ce qu'on a accepté? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait la proposition? C'est Mme Gagnon, Mme Gagnon. C'est moi qui a fait un apparté. Donc, à 10.1, c'est le budget de transport adapté. Donc, là aussi, il y a une bonne augmentation, je crois. Je ne suis pas venu, hein? 2,223. Donc, on a 75 % qui est payé en janvier, c'est-à-dire la somme de 6,167. Et l'autre 25 % le 1er septembre 2013, au montant de 2056. Donc, on pourrait accepter ce budget-là sur proposition de... Je vais en faire la proposition. Je vais l'appuyer. Je vais l'appuyer. Donc, on pourrait passer à 11.1. Alors, finalement, on a reçu, là, il reste quelques petites retouches, mais c'est pas significatif. On a reçu, donc, des plans négociés de ce jardin. Assois-en ici, on pourrait les accepter dans la perspective d'ailleurs en appel d'offres. C'est un dossier qu'il va devoir cheminer assez rapidement, puisqu'il va être financé par la taxe d'acide, 611 000 et des poussières, sur 675 à peu près. Toutefois, il y a des procédures assez complexes, là. Il y a premièrement, il y a un certificat d'autorisation. Et on est dans les équipements sophistiqués, là, qu'on ne trouve pas, là, chez Walmart, nécessairement. Alors, en ce moment-ci, on pourrait accepter les plans de la vie, puisque Mme Gagnon, vous corroborez, ont été revisées à de nombreuses reprises par notre chargé de projet, par M. Bouchard. Vous-même, vous avez entretenu des communications constantes avec ces jertés. Et on pourrait, à ce moment-là, commencer l'appel d'offres en février, mais aussi faire toute la mécanique requise, là, avec le ministère, avec le ministère d'Environnement. Les appels d'offres débuteraient à la fin décembre. Oui, mais pour se conclure en février. Oui, c'est ça. Donc, M. de la lancette, vous avez participé à plusieurs des travaux. Moi aussi, est-ce qu'il y en avait d'autres démarches de conseil? Non. En tout cas, je pense que c'est satisfaisant, en ce moment-ci. Et comme ça a été analysé, on pourrait procéder. Je vais l'appeler. Oui, oui. Ok. Il a lancé un peu très long. Et j'appelerai qu'on pourrait exprimer nos vœux, maintenant. Je vais le terminer. Je vais le terminer. Alors, je vais laisser la... Vu que j'ai eu l'occasion de parler beaucoup, je vais laisser le soin aux membres du conseil, là, considérant qu'on vient d'adopter un budget. Quelques petits changements, mais l'adorer, on est encore plein d'espoir. On croit en nous, on croit dans nos moyens, puis on croit dans nos spéculations. On croit dans nos enfants, puis on croit dans nos personnes aînées. Je laisserai les membres du conseil exprimer leurs vœux à toute la population. Oui, merveilleux Noël à tous. L'année 2013, remplie de santé, de bonheur et d'amour. Voyez plus redan sur les routes durant le temps des fêtes. Alors, venez-nous en janvier 2013. C'est bien dit, ça, oui. Joyeux Noël à tout le monde aussi, là. Bonne année, puis on souhaite juste des belles activités, puis des belles choses pour 2013. On espère voir beaucoup de personnes à marge de Noël pour se donner un petit air d'aller pour les fêtes. Merci. Et en complément, il y a un parti pour ceux qui n'auraient pas rien à l'agenda ou qui auraient des partis où ils ne savent pas trop aller au niveau du lieu. Donc, le 31 décembre, ils ont défoncé l'année. Moi, je t'achève, mais je vais remonter pour ce parti-là. Alors, M. Simard. Moi aussi, je vais souhaiter une bonne et heureuse année 2013 à tout le monde. Santé, bonheur, profitez du temps des fêtes où vous reposez, les congés, puis vous ressourcez en famille avec les jeunes que vous aimez. Profitez-en. Revenez-vous en 2013 à la santé, surtout. Bien, la même chose. Joyeux Noël et bonne année. La santé, surtout. Soyez prudents sur les routes. Amusez-vous en famille. C'est ça. Joyeux Noël à tout le monde, puis bonne année. Puis, amusez-vous. Et, c'est pas habituel, mais Mme Gagnon, c'est sa première opportunité, je pense, de travailler formellement pour un budget 2013, puis d'arriver à Noël en même temps que nous autres. C'est le bonjour aux gens. Bien, je vous souhaite un joyeux Noël, un beau temps des fêtes, puis de la santé, pour plus de la famille. Puis, on se revient en début 2013. Et au plaisir, la prochaine assemblée va être le 14 janvier 2013. Et pour conclure, je pense qu'au nom du conseil et de l'administration, on voudrait dire à tous les citoyens qu'on vous apprécie beaucoup, et si on est ici, c'est parce qu'on vous aime, puis on veut que vous soyez heureux. Donc, on fait notre possible dans ce sens-là. Et joyeux de fêtes. Merci. On va vous relever l'assemblée, n'est-ce pas? Est-ce qu'il vous a proposé? Alors, M. Simard, ça va, merci beaucoup. On peut le lever.